Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 étapes faciles pour atteindre n'importe quel objectif. Pour atteindre n'importe quel objectif dans votre vie, il vous suffit de suivre 5 étapes simples. Mais avant de vous donner cela, prenez déjà un petit moment pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. La première étape consiste à se fixer une date précise. Fixez vos objectifs en l'envers. Choisissez une date d'achèvement et travaillez progressivement. Par exemple, fixez un objectif pour la fin du mois, puis fixez des objectifs à court terme pour chaque jour jusqu'à la fin du mois. De cette façon, cela vous fera des objectifs à la fois à court et à long terme. Et en réalisant vos objectifs à court terme, vous allez vous rapprocher de plus en plus de votre objectif à long terme. Et n'oubliez pas une chose, il faudra inclure vos objectifs de développement personnel et vos jours de congé. Une autre chose, pour aller plus loin, supposons que vous êtes un membre Live Good et votre objectif à long terme pourrait être de prospecter 100 personnes à la fin du mois. Alors, votre objectif à court terme pourrait par exemple être de prospecter 4 personnes chaque jour. Et en le faisant, au bout de 25 jours seulement, vous aurez déjà atteint votre objectif du mois, c'est-à-dire prospecter 100 personnes. Et je vous garantis qu'en prospectant 100 personnes, si vous vous y prenez bien, vous ne pouvez pas manquer de convertir au moins 10 personnes sur ces 100 personnes-là. Cela vous fera un taux de réussite de 10%. Et croyez-moi, dans le marketing des réseaux, un taux de réussite à 10% est un bon résultat. Après cela, la deuxième étape est de tenir un calendrier. Prenez l'objectif que vous vous êtes fixé pour la fin du mois et inscrivez-le le dernier jour du mois. Ensuite, marquez les objectifs à court terme pour chaque jour jusqu'à la fin du mois. Après avoir fait cela, on va passer à la troisième étape qui consiste à faire une seule chose à la fois. Ne cherchez pas à tout faire en une seule journée. Par exemple, si on récupère le cas d'un membre LiveGood, ne tentez pas de prospecter 100 personnes en une seule journée. Cela va vous épuiser. Et non seulement cela va vous épuiser, mais vous allez aussi courir le risque de ne pas être consistant dans vos échanges avec les prospects. Au lieu de cela, concentrez-vous plutôt sur un objectif à court terme, c'est-à-dire prospecter 4 personnes. De cette façon, vous serez non seulement consistant dans vos échanges, mais vous donnerez l'occasion même à vos prospects de poser toutes les questions qui les passent par la tête. Et de cette façon, même si vous ne les convertissez pas directement, seulement grâce à vos explications qu'ils ont bien compris, ils peuvent parler de cela à quelqu'un d'autre et finalement ils convertissent à votre place. Et une chose importante, lorsque vous accomplissez un objectif quotidien, prenez la peine de marquer cela sur votre calendrier et de le mettre bien en évidence. Parce que chaque jour en le regardant, cela vous donnera un sentiment de satisfaction et de confiance. La quatrième étape consiste à fixer une limite de temps. Visez 3 à 4 heures par jour. Parce qu'en limitant le temps que vous passez et en vous concentrant sur une ou deux tâches chaque jour, vous allez prendre de l'élan et vous augmenterez votre taux de réussite. La cinquième et dernière étape est de vous en tenir au programme que vous avez élaboré. Respectez le programme que vous avez fixé. Parce que si vous le changez trop souvent, vous courez le risque de ne pas réussir. En appliquant les 5 règles, les 5 étapes faciles pour atteindre n'importe quel objectif, vous allez non seulement progresser, vous aurez confiance en vous, mais également vous atteindrez et réalisez vos objectifs à long terme. Voilà ce qui marque donc la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous sera utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de la partager au maximum et n'oubliez pas de laisser au passage un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada